Ce que vous pensez de l'origine du couscous ? En fait, moi d'après ce que je sais, c'est que le couscous remonte. Pline, l'ancien, parle déjà d'une préparation à base de semoule de blé. Mais qui se pratique où ? Qui se pratique en Sicile. Qui a été inventé et créé en Sicile. Mais en Sicile, il y avait qui ? Il y avait des Arabes ? Non, non, ça déjà, depuis l'ancien, il y a 2000 ans. Donc le couscous n'a pas besoin des Arabes pour exister ? Non. Justement, c'est ce que je pensais. Parce qu'eux, ils ne parlaient pas du tout de ça. Et donc la version du couscous que nous connaissons, aurait été créée par, dans un couvent, au 7e siècle, de Sicile, par des bonnes sœurs, qui ont eu cette idée de mélanger à la fois la semoule, les légumes qu'ils cultivaient dans leur potager. C'est ce que je pensais, mais si vous écoutez notre discussion, on n'est pas allé du tout dans cette direction. On s'est présenté avec vous. Ils ont parlé des berbères, etc. Donc, comme la Sicile a été occupée par les Arabes pendant plusieurs siècles, c'est comme ça qu'ils ont importé. Alors, un autre aspect, puisque je reviens sur les discussions que j'ai eues avec les autres personnes, concernant la langue, la langue arabe. Alors, la langue arabe, l'arabe dialectal, il emprunte beaucoup au français, en fait. L'arabe dialectal, en fait, finalement, l'arabe... C'est une sorte de diglossie, c'est-à-dire, il se fait voir l'arabe... Le mélange des deux langues. Voilà. L'arabe remonte pratiquement à très peu de siècles avant l'islam. Ah oui ? L'arabe codifiée, oui, écrite, etc. Elle sort, comme l'hébreu, de la même racine arménienne. Araméenne, pardon. Araméenne. D'ailleurs, arménien vient de raméen. Ah oui, d'accord. Araméenne. Et en fait, elle a été vraiment définitivement codifiée par les Acadiens. Oui ? Il y a 4000 ans, par la civilisation acadienne. Oui, c'est pas d'hier, oui, c'est ça. Mais, elle n'a été... L'écriture... Ah oui, l'alphabet. Voilà. L'alphabet et l'écriture arabe n'a été réellement, définitivement établie que 3 ou 4 siècles avant Mahomet. D'accord. Avant l'islam. Voilà. Alors, justement, il y a une question que je vais vous poser à ce sujet. Enfin, moi, je suis... Est-ce qu'au départ, à votre avis de l'islam, c'était un Mahomet qui s'adressait avant tout aux Arabes ? Dans le... Non, moi, j'ai fait des recherches personnelles. Il y a eu... J'étais ami avec Jacques Berck, très proche. Oui, ma dit-elle, oui. Entre mes deux doctorats, il m'a dit, il faut absolument... Pardon. Que tu renoues avec tes racines. Il m'inscrit en arabe classique, mais aussi, il me fait travailler sur un livre qui est devenu un classique qui s'appelait « Structures tribales et formations de l'État dans le Maghreb médiéval » qui avait été publié par les éditions Anthropôtre. Attendez-moi, ma question, c'était... Oui. Au départ, l'islam était axé sur le monde arabe. Oui. Pourquoi j'évoque ces grands savants ? Voilà. Parce qu'ils m'ont découragé à écrire un texte, à publier un texte où je parle de l'origine de l'islam. Pourquoi ? Parce qu'on sait avec les travaux de gens comme l'Amérique à Bernard Lévis, comme Louis Lévis. Donc, moi, j'ai rassemblé, j'ai mis en connexion toutes ces découvertes. Oui. Je me suis aperçu... Pardon, allez-y, j'ai... Non, c'est bien comme ça, c'est bien. Je me suis aperçu... Mettez-vous un peu en arrière. Voilà. Je me suis aperçu que... En Arabie, les trois quarts à l'arrivée de l'islam, les trois quarts des tribus arabes étaient... Elles étaient partout chrétiennes. Non, non, elles n'étaient pas chrétiennes. Elles étaient juives. Oui, d'accord. Et il y avait... C'était un judaïsme un peu christianisé, je crois. Voilà. Il y avait beaucoup de tribus qui étaient syncrétiques, qui avaient introduit le... Et puis, il y avait des tribus animistes, comme Al-Amet, qui a adoré les idoles, etc. Ma question, c'est... Mahomet, il s'est présenté pour... pour s'adresser comme Rasoul. Il était le messager de Allah en direction des Arabes. Non, il était... Il s'est positionné d'abord. Il pouvait voir la genèse. Alors, il s'est d'abord positionné par rapport aux Juifs ? Il s'est positionné. Il dirigeait... C'est lui qui dirigeait les caravanes de sa première femme, Khadija. Oui. Qui était une riche commerçante. Oui, oui, bien sûr. Avec Jérusalem. Oui. Et donc, c'est là qu'il découvre la Bible. Voilà. Donc, alors, ma motivation... Alors, la question de savoir, il se... Quelle était sa cible ? Non, mais... Quelle était la population qu'il voulait avant tout... Au départ, les Arabes, c'est évident. Bon, voilà, c'est ça ma question. Non, non, mais surtout qu'il voulait une seule chose, c'est reconquérir la Mecque et devenir le chef de la Mecque. Oui, d'accord. Donc, c'est bien axé sur le monde arabe. Voilà. Et donc... Parce que beaucoup de musulmans, aujourd'hui, ne relient pas l'origine de l'islam avec le monde arabe. Oui, non. Surtout les cabis, notamment. Ils veulent enlever ce côté arabe de l'islam. Non, non, c'est une affaire totalement arabe. Oui. Elle est tellement arabe que, moi, ce que je dis, c'est que Mahomet, il y avait une ville qui était spécialisée dans la... qui était syncritique. Ça veut dire qu'il était à la fois juive et chrétien. Oui, oui, oui. C'était médime. Oui, y'a tribe. L'ancienne y'a tribe. Voilà. Et où il s'est refugé quand il a été chassé. Oui. De l'année. Et en fait, il veut faire un véritable hold-up intellectuel sur leur doctrine qui s'appelait l'islam. Donc, vous voulez dire que les juifs de Médine, ils appelaient leur doctrine l'islam. Absolument, totalement. Et dans quelle langue c'était l'islam ? C'était de l'hébre ou de l'arabe ? En arabe, c'était des arabes. Ah oui, c'était des arabes qui pratiquaient le judaïsme. Voilà, qui pratiquaient le judaïsme et qui pratiquaient en même temps le christianisme. Oui, oui. Mais dans une forme tout à fait primitive. C'était un judo-christianisme. Un judo-christianisme. C'est ce que je pensais, oui. Et alors, finalement, à un moment donné, il n'a plus fonctionné avec eux. Il n'a plus travaillé avec eux. Non, en fait... Il n'a rompu. Non, non, il ne le rompt pas. Il prend carrément leurs livres. Voilà. Alors, leur livre, c'était le Coran ? Non, non, c'était un manuscrit où il y avait synthétisé leur doctrine. Oui. Maintenant, c'est quelqu'un, malgré tout, qui était en impasant. Voilà. L'indémique, pour essayer de prouver que le Coran était inspiré par le lieu, l'indémique sur Mohamed, c'est de dire qu'il était un alphabète. Il paraît que c'est faux, ça. C'est complètement fou, parce qu'il était d'une origine aristocratique de la Mecque, où c'était l'apprentissage de l'écriture et de la lecture, de l'écriture, le Coran, ça veut dire « lit ». Oui, ça vient aussi du Syrac, paraît-il. Mais la question que je voudrais vous poser, qui vous paraîtrait étrange, c'est que moi j'ai une théorie selon laquelle, par exemple, le cas de Moïse paraît intéressant, parce que Moïse, on discute maintenant de savoir s'il était égyptien ou hébreu. Oui, absolument. Et donc c'est quelqu'un qui est envoyé par Dieu vers le peuple hébreu. Oui. La question de savoir si Mahomet était un peu dans cette configuration, est-ce qu'il était perçu comme étranger par rapport au monde arabe ? Non. Non, il est issu de l'une des familles les plus aristocratiques, même la plus aristocratique. Oui. Sauf qu'il est orphelin du père. Il est élevé par son ancla, Abdallah, le frère de son père. Alors, donc il était d'origine arabe. Alors, peut-être qu'il a voulu s'adresser d'abord aux judéo-chrétiens, alors c'est ça, je comprends. La première population à laquelle il s'est adressé, c'est laquelle, à votre avis ? Non, lui, ce qu'il voulait, c'est convertir les animistes de la Mecque. Ah oui. Donc c'est ça. Eh bien, lui, il était quoi, lui ? Il n'était pas animiste ? Il était au départ animiste, jusqu'à ce qu'il découvre. Voilà. Donc c'était un judéo-chrétien qui a voulu convertir les animistes de la Mecque. Voilà. Il lui-même était un animiste converti au judéo-christianisme. Voilà, c'est ça. Dans une, on peut dire, secte. Et donc, finalement, son rapport avec les gens de la Mecque, c'était quand même quelqu'un qui était étranger à leur culture. Non, quand il revient, c'est quelqu'un qui est le produit de la culture de la Mecque. Oui, mais après, quand il s'est imprégné de ce monde judéo-chrétien, quand il est revenu vers eux, c'était quand même quelqu'un qui avait un autre point de vue, qui était étranger. Oui, mais sauf qu'il est tellement attaché à ses racines culturelles qu'il va intégrer à l'islam, la Kaabar, le culte de la Kaabar. Oui, voilà, voilà, c'est ça. On s'excuse, on va vous laisser, parce qu'on doit déposer tous les livres de l'association Rabah Nelot.